bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur five star tarot petite pensée particulière pour tous ceux qui sont à l'île de la réunion en ce moment là et il y a des gros cyclones, enfin il y a un gros cyclone en ce moment sur l'île de la réunion avec des vents et des rafales qui peuvent monter à 200 km heure donc voilà je pense notamment aux plus démunis donc tenez bon ça va finir par passer voilà tout passe et vous y arriverez ok donc c'est certainement très dur il y a peut-être des coupures d'eau d'électricité et bien plus encore j'imagine puisque bon je me tiens informé et je suis aussi un petit peu en direct là donc je vois des messages et des vidéos qui me parviennent de la réunion donc tenez bon voilà et pour les plus démunis d'entre vous tenez bon ça va passer voilà merci pour votre générosité vous êtes extrêmement généreux avec moi merci à vous mes amis je vais commencer la saison demain je vous faire un rating général aujourd'hui ok je commence la saison ce soir ou demain ok mais je vais je vais faire les deux signes ok et j'ai confiance que tout va s'arranger bientôt ok donc c'est pas facile c'est un moment pas facile mais voilà ok on a fait tous les signes venus en sagittaire on a fait mercure direct en sagittaire ça en a fait mars en capricorne c'est fait mercure en capricorne c'est toujours les énergies de mercure en capricorne on va vers la pleine lune de lyon c'est ça et ouais c'est la nouvelle lune en caps et on va vers la pleine lune en lyon donc je vais couvrir ça aujourd'hui je pense que les énergies sont toujours valables aussi depuis le dernier reading ok comme j'enchaîne des readings généraux on va dire avec la position des astres ça a commencé avec perfection reading là et depuis je fais qu'enchaîner en fait dès que l'énergie elle change dès qu'il ya une planète en fait qui bouge et que et que l'énergie l'influence énergétique elle change et bien je vous couvre ça mais je vais recommencer une nouvelle saison des signes très bientôt ok si vous voulez bouquiez un reading avec moi c'est five star tarot point com les créneaux disponibles sont en vert les consultations se font uniquement sur instagram et si vous pouvez aussi venir me voir directement sur instagram five star tarot point com et je vous filme mon paypal et on convient d'une journée d'une heure pour votre reading privé voilà et allez c'est parti mes amis cutting the deck for five stars all stars merci et tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour pour ma famille et tout ça pour mes amis je vous remercie ça me fait extrêmement plaisir allez c'est parti cutting the deck c'est parti le monde avec le nine of cups ça rejoint vraiment le dernier reading c'était quoi le titre vous avez le pouvoir de tout transformer les difficultés en opportunités c'est ça mais bon on va vraiment plonger en profondeur là dedans et on va essayer de comprendre exactement ce que je suppose qu'il ya eu des il ya eu des améliorations depuis les amis et merci pour le yucca et tout ça il va beaucoup mieux je vais voir j'ai un clic la caméra vous inquiétez pas il va beaucoup mieux allez c'est parti permettez moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de mettre mon égo de côté sun moon rising and venus on a le sun qui est sorti bon c'est une énergie alors j'ai des bonnes énergies cool le nine of cups avec le monde le jeu est en ordre let's go ok mes amis ok mes amis on a le five of wands in reverse qui part de votre jeu avec le nine of pentacles in reverse avec la will of fortune in reverse et on a de high priestesses in reverse avec le pendu in reverse le ace of wands in reverse et l'arcane des charges je savais qu'il fallait que je continue ici ok bon ça vient me dire énormément de choses il ya le monde qui est ressorti aussi en deuxième position ici donc comment vulgariser tout ça les amis si vous voulez je vous ai parlé d'une énergie runner qui contemplait qui regardait qui observait qui voulait mais qui savait pas mais il y avait un mauvais état d'esprit derrière tout ça et ce que le reading semble me dire ici avec le five of wands in reverse tout premièrement d'accord avec la canalisation ok c'est que il va falloir que tu expliques ça de façon millimétrée là si vous voulez il ya une énergie si certainement un runner le runner que tout le monde connaît dont on parle ici qui a une certaine façon de voir les choses c'est à dire que c'est une personne qui regrette une personne qui aurait voulu être avec vous une personne qui regrette amèrement d'avoir fait les pauvres choix d'avoir écouté peut-être papa maman le parti politique le statut social les religions et culture les appartenances tout ça quelqu'un qui ne sait pas écouter aussi qui a peut-être écouté le diable petit démon intérieur qui regrette vraiment mais avec une certaine mentalité d'esprit ici que je vois qui est si personne ne t'a non si c'est pas moi qui quittait alors personne ne t'aura ces gens comme quelqu'un de pas de jaloux de jalouse ou possessif la possessivité la jalousie c'est pas de l'amour bien entendu donc il ya de l'immaturité là dedans je parle d'une certaine énergie là mais vous allez voir que on va parler d'autres choses aujourd'hui parce que le reading est en train de me parler d'autres choses je vais vous montrer ça dans l'emmé d'abord ce que ça vient me dire ici c'est que vraiment en face il ya vraiment comment dire comme si comme si une énergie n'était pas un moyen de vous atteindre de venir vers vous de vous parler et se dit ok si je peux pas t'avoir alors personne ne t'aura c'est un peu comme quelqu'un qui se dit il ya un acte manqué ici et finalement vous arrivez à vous en sortir elle est de plus en plus heureux heureuse de trouver un équilibre et cette personne elle essaie de créer un désharmonie ou il y a une énergie qui essaie de créer un désharmonie ici peut-être en faisant du ghosting en étant silencieux en étant ici dans j'allais dire dans l'ignorance vous savez c'est vraiment mais en fait cette énergie il ya une énergie qui sait que vous êtes en train de regarder autre part que vous êtes en train de vous réaliser que vous êtes en train de faire autre chose mais cette énergie c'est qu'elle n'a pas les moyens elle n'a pas les moyens ici avec le nine of pentacles universe de venir vous voir parce qu'elle ne peut pas vous tromper elle ne peut pas vous duper elle sait que c'est une c'est une question de vibration de résonance et de fréquence cette personne n'est pas à la même vibration à la même résonance à la fréquence et vous avez un stade où on peut pas vous vous êtes arrivé à un stade ici où on ne peut pas vous duper ici donc vraiment c'est ça un peu les anciens readings l'énergie qui revient maintenant c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est à dire que en fait les choses ne changent pas avec cette personne et cette personne est dans un état d'esprit en ce moment je vais rester dans mon petit confort je vais cette personne se sent en sécurité quand elle ne dit rien quand elle ne parle pas quand elle reste dans l'ombre ici une certaine énergie ok mais il y a aussi une autre énergie ici il y a aussi une autre énergie c'est à dire que j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux énergies il y a aussi une autre énergie ici je vous l'ai dit dans les readings avant que vous aviez une haute vibration et que les hautes vibrations étaient à même d'attirer énormément de choses d'accord donc je pense que potentiellement il ya en ce moment même si jamais vous le remarquez pas je pense qu'il ya une certaine vibration qu'on veut vous approcher parce que vous avez peut-être que tu envoies peut-être que vous avez une certaine connaissance peut-être que vous avez quelque chose peut-être que je sais pas mais il ya quelque chose de puissant ici que on a envie de c'est à dire que les énergies must come right c'est à dire que si elles viennent elles doivent venir vraiment dans des dans des bonnes vibrations ici d'accord et j'ai l'impression que vous le ressentez que vous le savez ça ok avec le cavalier d'épée in reverse et ça peut amener énormément de contradictions c'est à dire que en ce moment j'ai j'ai l'impression qu'il ya énormément de mental énormément d'énergie énormément de choses qui sont en train de parcourir votre coeur et votre tête et vous n'arrivez pas à il n'y a pas d'exutoire vous n'arrivez pas à parler vous n'arrivez pas à dire les choses vous n'arrivez pas à vous livrer ici ok peut-être que vous êtes en train de réfléchir peut-être que vous savez même pas si vous êtes heureux ou triste quand vous êtes en train de vous demander est ce que je suis heureux plus profondément à l'intérieur de vous quand vous vous retrouvez seul avec vous même vous vous dites pas oui ou non vous arrivez à vous dire je sais pas montre moi l'univers je cherche quelque chose de plus profond je cherche de stabilité je travaille en moi même sur moi même mais je cherche quelque chose de plus grand ici j'ai envie de m'élever mais je pense qu'il ya une certaine mélancolie ou quelque chose ici d'accord et que les choses ne changent pas et ça peut impliquer le fait de quitter quelque chose on ne quitte pas quelqu'un encore une fois c'est encore ces messages qui reviennent donc la leçon est grande on ne quitte pas quelqu'un parce que quelqu'un a fait quelque chose on quitte quelqu'un parce que on a essayé de travailler dessus et dessus dessus que ça ne marche pas si on aime vraiment quelqu'un ok quelqu'un vous trompe ok bon vous pouvez partir aussi mais si vous aimez vraiment cette personne que la personne elle travaille sur elle et qu'elle change qu'il ya la communication que vraiment elle se rend compte le coup peut être aussi consolider c'est une possibilité d'accord mais si on travaille dessus que la personne ne veut pas entendre alors là on quitte on quitte pour le bon parce qu'on se respecte on n'est pas non plus un lapin de six semaines ok et là ça vient me dire ici que vous ne voulez plus vous imposer de limites en fait dans votre réalisation dans ce que vous voulez faire parce que vous n'êtes pas heureux ici il ya quelque chose et mais il ya un certain neuf de coupes il ya un contentement je me rappelle que j'ai sorti le neuf de coupes avec le monde ici d'accord et je voulais comprendre pourquoi et toutes les énergies j'étais déjà connecté ici donc on vous demande de de tenir bon mes amis ok et je parle pas pour seulement pour ceux qui sont dans un pays en guerre ou ou avec des avec les rafales du cyclone et tout ça je parle pour tout le monde ici ok pour tous ceux qui regardent cette vidéo ok et votre challenge ici elle n'est pas vraiment à l'envers cette carte c'est le monde in reverse donc ça vient me dire ici qu'il ya vraiment un nouveau monde quelque chose de nouveau quelque chose qui va s'ouvrir ici et vous avez compris que pour avoir le chemin parce qu'il ya une certaine qualité de l'ermite ici mais s'il n'est pas sorti encore pour l'instant c'est vraiment d'être dans une forêt noire et d'avoir sa petite torche qui éclaire trois pas devant soi ici ok et je sais pas pourquoi mais je vois vraiment encore une fois tout arrive pour une raison tout arrive pour une raison même au coeur de la tempête on peut prendre des consciences ici on peut devenir la tempête et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire vous êtes de grands guerriers de grandes guerrières je vous l'ai toujours dit mais surtout je le vois ces derniers temps hein ça veut me dire ici que il ya un changement qui se profile mes amis et je sais que ça vous angoisse énormément d'accord vous êtes avancé vers le two of swords in reverse parce que vous allez devoir prendre une décision la racine atine de décider c'est se séparer des choses dont on veut plus pour garder les choses qui sont essentielles ce que vous laissez derrière c'est de ne pas écouter votre enfant intérieur c'est de ne pas vous écouter il ya une tentation là mes amis une tentation mais je ne vois pas le diable c'est à dire que peut-être que vous seriez tenté faire quelque chose mais vous savez pas trop quoi en fait c'est à dire que comme si vous sentez que des ailes sont en train de s'ouvrir mais vous voulez pas les utiliser n'importe comment ici vous voulez pas faire n'importe quoi d'accord on a le cavalier des pentacles in reverse au centre de votre rating qui vient me dire que c'est la loi de l'alchimie que vous savez vous avez conscience qu'il faut laisser tomber de quelque chose d'une grande valeur pour pouvoir espérer peut-être non pas espérer mais avoir quelque chose en retour de la même équivalence et vous savez le cavalier des deniers c'est toujours celui qui passe à la ligne d'arrivée ça vient me dire ici que il ya quelque chose qui est en attente pour vous ici et vous avancez inexorablement vers le six of swords donc ça me parle d'un départ mais ça me parle d'une conversation honnête avec vous même ici ok pour quitter les autres tumultures et aller vers les au calme j'aimerais vous donner le conseil d'aller vous retrouver seul de partir quelque part d'être en méditation de jeûner et tout ça mais je pense que vous êtes déjà connecté avec les étoiles et que vous êtes en train de faire votre truc ici ok et que vous savez ce que vous êtes en train de faire conseil de l'univers on vous dit le full of swords and rivers donc on vous dit ici de ne pas vous inquiéter que l'univers vous garde que vous êtes gardés ici et que vous allez vous en sortir mes amis votre corps et votre coeur votre tête c'est une boussole donc continuez à regarder devant vous ici dans votre entourage je vais vous dire les instances sont avec vous mes amis ok le monde est avec vous ici d'accord donc ne vous inquiétez pas ici dans votre entourage ici il y a une épuration vous êtes vraiment guidé comme si des bonnes énergies étaient vraiment auprès de vous ici au quotidien ok espoir et peur en fait vous êtes en ce moment en repos vous êtes en train de vous poser énormément de questions ici 14-14 vous êtes en train de vous poser énormément de questions ici ok potentiellement aussi par rapport à la naissance de quelque chose je l'ai vu on a l'impératrice juste derrière et c'est le final outcome ok et c'est celle qui vient mettre au monde quelque chose donc j'ai l'impression que vous êtes en train de vous demander je sais pas si c'est une entreprise mais ça m'a l'air d'être plutôt une histoire d'amour ici mais ça me parle de faire naître quelque chose au monde ça peut être une famille ça peut être être une mère de famille un père de famille ou une histoire d'un foyer de vouloir pérenniser quelque chose vous êtes en train de vous poser des grandes questions mais quoi qu'il arrive que vous soyez homme ou femme ici bien entendu vous arrivez à l'impératrice mes amis ok donc c'est plutôt puissant ici je vais devoir clarifier mais en face de vous j'ai quand même l'impression de voir quelqu'un qui voudrait se réaliser avec vous mais c'est marrant parce que c'est là où c'est extrêmement dichotomie c'est extrêmement puissant c'est comme si en fait quelqu'un voulait faire naître quelque chose avec vous mais ne pouvait pas en fait parce que cette personne ne se pensait pas à la hauteur donc c'est comme si elle était en train de vous fuir et je vous parle pas de l'ancienne énergie là bas qui se dit si jamais je ne l'ai pas personne ne l'aura non cette énergie elle apparaît très très peu dans le reading mais surtout ici c'est les messages que j'avais mais c'est comme si cette énergie bien entendu ça va la choquer ça va faire quelque chose si jamais il y avait vraiment j'allais dire une autre énergie qui rentrait en contact avec vous c'est à dire que il y a quelqu'un qui veut rentrer en relation une énergie qui veut rentrer en relation ici avec vous et si vous le faites ça va ça va éveiller énormément de runners énormément d'énergie qui ne veulent pas évoluer et énormément d'énergie qui ne veulent pas travailler sur eux mais c'est peut-être trop tard aussi c'est vraiment ça que je vois c'est vraiment percutant ce que je vois ici ok quelqu'un ici qui pourtant j'allais dire voudrait prendre une décision d'accord voudrait changer tout ça et j'ai l'impression que c'est une énergie qui pourrait vraiment j'allais dire c'est comme une tour en fait comme s'il y avait vraiment quelque chose de nouveau quelque chose d'imperceptible en fait j'ai l'impression que ce que vous désirez vraiment vous êtes en moyen de l'avoir donc l'univers vous l'apportez un style de vie vraiment ce que vous voulez ressentir au quotidien quelque chose de puissant je pense que vous êtes prêts et prêtes pour ça maintenant d'accord ok même si on vous demande de ne pas foncer on vous dit ça sert à rien d'y aller avec le mental les choses vont se faire le timing divin il y a quelque chose peut-être que c'est quelqu'un avant avec qui il aurait pu y avoir une histoire mais ça ça n'a pas été possible mais là ça va se faire ici d'accord et dans les anges tout est organisé dans les dans les cieux tout est organisé enfin dans les cieux en bas ok c'est organisé entre vous et c'est marrant parce que c'est vraiment deux énergies ici regardez c'est deux énergies dans le sol ici qui vont se retrouver comme une justice divine comme un karma comme quelque chose ici mes amis ok comme si c'était un cadeau vous j'ai l'impression qu'en ce moment vous avez du mal à écouter votre petite voix intérieure et il y a quelqu'un ici aussi qui c'est marrant mais j'ai l'impression que il y a il y a il y a une envie alors je vais vous dire ce qui se passe j'ai l'impression que bon l'ancien runner il est toujours dans ses malades mentales si c'est pas moi qui t'ai personne ne t'aura machin vous en ce moment vous êtes en train de travailler sur vous vous êtes potentiellement en relation vous essayez d'avancer vous essayez de faire quelque chose mais il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se réveille et aussi une énergie qui veut rentrer en contact avec vous ou qui va arriver en contact avec vous pour tout ça c'est à dire qu'il va ébranler tout ça comme si la tour allait venir fracasser n'oublie pas que quand la tour elle pète c'est toujours pour laisser rentrer le soleil j'entends tiens bon ensemble ok donc tout le monde c'est pas seulement pour ceux qui sont alliés de la réunion mais tout le monde ok je sais qu'en ce moment j'ai vu beaucoup de vidéos aussi c'est pour les plus démunis tout ça qui ont des cases en tol et tout ça bon voilà et peut-être qu'il va falloir se mettre à l'abri des torrents sous les tables et qu'il va falloir vraiment j'allais dire tenir bon ok il faut tenir bon ok et c'est pareil pour tous les autres ok même ceux qui sont pas à la réunion si en ce moment c'est difficile vous pouvez transformer tout ce qui vous arrive va vous faire prendre des grandes prises de conscience ici ça c'est clair donc une pensée pour vous mes amis ok il est vraiment puissant ce réglement d'accord il ya quelque chose qui n'avance pas vous avez travaillé sur quelque chose quelque chose n'avance pas et la justice divine va se faire ici c'est vraiment ce que je vois ok allez je vais aller clarifier déjà votre énergie ici je vais aller clarifier votre énergie ici on va laisser le five et on va aller clarifier j'ai envie de prendre un jeu un peu profond aujourd'hui je vais aller chercher le wild notaro l'animal deck cutting the deck je prends pas l'autre là j'ai envie de vraiment de chercher un truc profond et de parce que ce reading est assez millimétré donc je veux vraiment vous décrire l'histoire qui s'en vient vers vous cette chose là cette chose imperceptible dans l'ombre ici d'accord je vais aller clarifier c'est quoi cette c'est quoi cette impératrice de l'autre côté là c'est pour ça que je ne voyais pas ça comme le diable je vois ça comme quelque chose qui vient quelque part qui vient l'univers n'aime pas les choses qui stagnent ici et le karma se fait toujours ok et j'ai l'impression que vous êtes extrêmement inquiet ici mais on a le seven of cups mes amis on a le seven of cups et vous êtes dans une illusion en ce moment mais j'ai l'impression que vous allez me dire parmi toutes les coupes que vous fréquentez j'ai l'impression que vous êtes vous savez pas c'est qui la bonne personne enfin de qui je vous parle c'est à dire que ça pourrait être une surprise peut-être que vous pourriez vous dire ouais c'est pas ça ce à quoi je m'attendais mais j'ai l'impression que c'est ça et j'ai l'impression que ça pourrait être vraiment une très belle histoire encore une fois je pense que ça pourrait être une histoire qui permettrait de pérenniser quelque chose ou d'assouvir quelque chose pas d'assouvir quelque chose mais vraiment j'allais dire de quelque chose de très concret ici laissez moi aller regarder ça mes amis laissez moi aller regarder ça les cartes seront lits upright on va les clarifier donc l'énergie qui porte votre jeu ici c'est à dire le five of pentacles le chariot le pendu tout ça je les prends tout en même temps mais c'est pour essayer de comprendre ici d'accord je commence à voir tout bleu autour de moi là on a le 8 de coupe ici pour aller rejoindre le 10 de coupe donc il y a un départ il y a vous êtes en fait vous êtes en train de culpabiliser parce que vous êtes en train de quitter quelque chose et c'était dans le sol ici ok parce que vous voulez aller trouver votre bonheur ok il y a quelque chose qui s'en vient vers vous il y a une énergie qui s'en vient vers vous et je pense que vous êtes en train tu long to be somewhere je pense que vous êtes en train de regarder et que parce que vous voulez sortir du sacrifice et que vous en avez marre de souffrir ici laissez moi aller clarifier cette impératrice qui est juste là mes amis je vais clarifier cette impératrice il est excellent je vous avais parlé on a le hierophant le hierophant c'est pas le c'est pas le le loser là c'est vraiment c'est vraiment le vrai divin masculin c'est pas l'empereur l'impératrice avec le hierophant bizarre ça parce que normalement c'est la high priestess qui va avec le hierophant c'est vraiment l'idée qui me vient et je voudrais comprendre pourquoi est-ce que vous pourrez clarifier cette impératrice s'il vous plaît qui est en train de venir vers vous en ce moment ok pour clarifier l'impératrice juste dessous nous avons le nine of swords j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous angoisse comme si vous étiez pas en accord avec vous même ici d'accord on a le hierophant qui ressort ici encore une fois j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui vient vers vous parce qu'elle a vraiment besoin de vous il n'y a pas de mauvaises énergies ici c'est comme si j'ai vraiment l'impression qu'il y a une énergie qui ne sait pas comment vous approcher mais qui voudrait vraiment vous connaître ou qui se dit je ne peux pas y aller parce qu'il habite loin ou il a un trop gros compte en banque ou ou il n'est pas de mon même statut social ou il est trop quelqu'un en fait qui qui se voit inférieur et ça c'est pas une bonne chose parce que je pense que cette personne elle incarne l'impératrice donc c'est quelqu'un de puissant d'accord et on a le son authentical ici donc c'est quelqu'un en fait qui voudrait vous offrir quelque chose mais qui ne se sent pas légitime et là vous allez dire mais quelle est cette énergie qui vient de perturber alors ou alors c'est une énergie qui est perturbant par rapport au Hierophant au Son of Pentacles au Nine of ça pourrait vouloir me dire que c'est une énergie avec laquelle vous vous posez des questions c'est à dire que vous savez pas si par exemple vous pourriez vous mettre avec cette énergie ou si ça causerait des problèmes ou si ça arrive trop vite ou si c'est trop soudain ou ou il y a peut-être aussi s'il y a par exemple une trop grande différence d'âge je sais pas par exemple vous avez 42 ans la personne elle en a 22 et vous vous dites ouais mais là comment ça va se passer avec les potes quand il y aura le bal de fin d'année je sais pas trop où à la fac et tout je vais devoir me pointer je vais devoir faire ci je vais devoir faire ça je vais devoir refaire des sorties en boîte alors que ou alors vous vous dites non mais ça peut pas être la personne de ma vie et tout ça vous êtes en train de vous poser énormément de questions ce sont des exemples d'accord mais ça a l'air d'être quelque chose de pas normal et on vous demande ici de ne pas flipper en fait et on vous demande j'ai l'impression que vous vous posez énormément de questions et c'est tout à fait légitime ici j'ai pas dit que c'était un enfant qui venait vers vous un gamin non non il y a vraiment quelque chose il y a de la maturité il y a l'impératrice donc c'est comme ça peut être par exemple je sais pas ça peut être quelqu'un de plus jeune qui veut vraiment vous connaître faire quelque chose avec vous mais qui ne sait pas comment faire comment vous approcher tout ça et ça ça rendrait jaloux ou ça ça éveillerait un autre runner ou d'autres énergies ici c'est comme si vous savez je vais vous dire c'est comme si vous étiez face à quelque chose vous travaillez sur quelque chose ça ne marche pas et tout d'un coup l'univers vient mettre son petit grain de sel avec quelque chose qui vous dérange qui vous disturb the mind ici ok mais j'ai l'impression aussi que dans cette énergie il y a une recherche une guidance ou quelque chose comme ça vous voyez c'est un petit peu comme quelqu'un peut-être que vous êtes en train de vous dire ouais cette personne vient nous voir parce qu'elle va pas bien et après tout ça il y a énormément de questions ici je vais aller clarifier le page of swords in rivers ici ok c'était un exemple j'essaye de comprendre pourquoi ok peut-être que c'était aussi un soulmate et que les choses ne se sont pas faites avant et que là du coup l'histoire se répète aussi c'est tout à fait possible c'est peut-être un chemin détourné aussi mes amis je vais aller clarifier cavalier des épées là on a le toe of pentacle on a le toe of pentacle donc c'est vous qui est en train de provoquer ça avec vos énergies ou les instances les étoiles et tout ça ok on a l'empereur ici dans le sonde ça vient me dire surtout que vous voulez trouver votre place ça vient me dire ici que vous voulez vous avez envie de stabilité vous avez envie de poser vous avez un c'est marrant mais l'empereur qui est ici dans le sonde avec l'impératrice qui est là ça peut vouloir me dire que vous en fait j'ai l'impression que vous voyez comme quelqu'un avec qui vous pourriez fonder quelque chose ici d'accord c'est exactement ça avec le six a fait dit quoi ça c'est clair et net et on a le nine a fait dit quoi donc ça veut dire que quelqu'un pourrait être votre neuf de pentacle ici j'ai l'impression que c'est en fait bon j'ai compris en fait c'est quelqu'un qui c'est comme si vous pourriez dire vous pourriez entre guillemets tout laisser tomber et repartir pour quelque chose ici je vais aller regarder le toe of swords in universe laissez moi des messages dans les commentaires c'est très intéressant je me suis dit qu'est ce que je vais pouvoir raconter encore dans ces readings où je parce que je suis plutôt habitué à faire les signes et là je commence à peine à m'habituer à ça et je sais que certains parmi vous vous adorez cette formule mais d'autres aussi vous préférez les signes et tout ça je vais aller regarder le toe of swords in a reverse de toute façon quand j'aurai moins de booking privé de reading privé je reviendrai aussi peut-être plus dans des lives en direct et tout ça ok je vous dis toujours ça mais en ce moment il y a énormément de reading privé ok voilà on a d'ailleurs merci à vous on a le toe of swords ici in reverse pour clarifier le toe of swords on a bien entendu ces communications dans le sort c'est à dire que ça arrive quoi qu'il arrive j'ai quand même l'impression ici que vous attirez énormément de choses et que ça arrive très vite d'accord on a de moon parce que vous ne savez pas et que ça vous fait peur ok et on a le chariot ici et c'est comme si quelqu'un avait alors c'est marrant mais j'ai l'impression alors ça peut être aussi une certaine énergie scorpionique c'est à dire quelqu'un qui se dit bon peu importe j'ai envie j'ai envie de connaître cette personne alors j'y vais ici peut-être que vous vous y attendez pas vous allez allez je sais pas moi dans un dans un bar ou quelque part vous allez rencontrer quelqu'un et ça va partir sur les sur les chapeaux de roue j'en sais rien mais non il ya c'est plus profond que ça en fait je vais aller clarifier le monde à l'envers de world ici qu'il y avait entre vous deux j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a peur de tout simplement de parler de communiquer avec vous ici donc je comprends pas soit c'est quelqu'un soit vous avez vous êtes une star vous avez un statut ou machin ou soit il ya une grande différence d'âge ou alors il y a une personne qui ne se pense pas possible mais en fait c'est tout à fait possible de toute façon c'est ça on n'arrête pas la vie mes amis quoi qu'il arrive il ya un truc qui arrive là ok et j'ai l'impression que c'est marrant parce que avec le hier j'ai l'impression que en fait cette nouvelle énergie qui vient à vous elle va vous donner envie d'exploser ou peut-être même vous donner vous donner tout ce que vous vouliez avoir dans la vie en fait peut-être que vous êtes prêt ou prête et inversement ce que vous pourriez donner à cette à cette la maturité là pour clarifier le monde dans le sol on a le monde ici la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles on a le fou un nouveau départ pour cela il faut sauter de la palais sans parachute et on a le hangman in rivers parce que il ya encore cette petite corde qui vous retient ici d'accord et les choses tout arrive pour une raison si par exemple vous êtes dans une relation il ya un cyclone en ce moment avec des ventes rafales de 100 km heure il ya des personnes qui vont peut-être perdre la vie et tout ça mais peut-être un voisin peut-être une connaissance aussi que je connais mais tout a une raison mes amis ok donc tenez bon encore une fois on vous demande de tenir bon ici c'est valable aussi pour ceux qui regardez cette vidéo on vous demande de tenir bon ok je vais aller regarder le four of cups le four of cups ici dans votre mine ok j'ai très très bien compris votre état d'esprit mais pour clarifier le four of cups vous vous demandez vous savez que ça arrive vous savez que ça arrive et vous savez que ça risque de transpercer le coeur ok on a le mode of wine ici donc ça peut vouloir me dire que vous êtes prêt aussi et ça peut vouloir me dire que vous savez que ce feu pourrait tout embraser donc vous êtes en train de vous protéger par rapport à ça et on est exactement ce que je veux dire vous savez que ça pourrait partir très vite donc vous êtes en train de vous protéger par rapport à ça on a le six of swords ici mais là j'ai vu le diable nulle part mes amis donc voyez ça plutôt comme une récompense et là vous allez me dire ouais mais j'ai là c'est pas je vais vous dire si jamais votre vous savez pas comment faire en ce moment et que vous êtes vraiment vraiment dans ces énergies là le plus absorbant le soul dites vous bien que la lumière finira toujours par arriver mes amis peut-être que vous êtes dans l'oeil du cyclone ici dites vous bien ici que la lumière finira toujours par arriver ok ayez confiance continue à travailler sur vous vous allez voir ça va devenir une opportunité ici vous allez comprendre rien n'est gagné des fois on veut vous faire tendre vers quelque chose pour vous ramener sur autre chose ici on a le sun ok dans le son donc même si vous êtes contrarié ici vous avancez vers le soleil donc c'est quelque chose de puissant ici ok on a le sun au roi donc ça pourrait être aussi sexuellement très pu... ça pourrait aller très très vite je vous avais parlé de quelque chose de scorpionique d'une Kundalini ça pourrait aller très 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 vite ça pourrait aller très vite avec la tour je voyais que je n'inventais rien tout est là et ça peut justement aussi branler vos fondations parce que si vous pensez que vous étiez j'allais dire qu'on ne pouvait pas vous bouger là ça vient vous bouger fortement je vais aller clarifier le cavalier des pentacles à l'envers ici au centre de votre roi c'est costaud hein alors c'est marrant parce que je vois le serpent ici comme un mini diable mais je ne sais pas si c'est un mini diable ou si c'est quelque chose de sensuel ou si c'est quelque chose de tauride ou si c'est quelque chose tout simplement qui peut faire un peu peur vous savez qui vient vous ensorceler ici je vais aller clarifier le... je vais aller clarifier le cavalier des pentacles in reverse et on a l'as de pentacle donc si vous êtes en train de vous demander si c'est quelque chose de concret on a le 10 of pentacles et c'est ce que vous voulez ici c'est vraiment ce que vous voulez avec le judgment donc c'est vraiment ce que vous voulez avec le 5 de pentacle de l'autre côté et le 9 de bâton bon le message est clair ici c'est vraiment ce que vous voulez ou c'est une réalisation ou c'est quelque chose qui vient qui vient grandement... on va aller regarder la tempérance ici dans le sol qui vient grandement bouger ici ok vous savez personne ne s'attendait à ce que ce cyclone arrive ça prend quelques jours et boum ça y est il est là et bien là il y a vraiment quelque chose qui débarque dans votre vie mais j'ai l'impression ici que pour l'instant c'est peut-être uniquement dans votre tête ou c'est presque une brise imperceptible mais que les choses vont se mettre en route ici les cartes elles n'arrêtent pas de sauter ici on a l'impératrice ici l'impératrice avec la tempérance ici donc ça veut vraiment me dire ici que... alors... j'ai l'impression ici que... on vous demande de ne pas avoir peur on vous demande de ne pas faire contre tout le monde on vous demande de ne pas penser à ce que pensent les autres et de suivre votre destin et votre coeur ici si il devait vraiment y avoir encore une fois une nature par rapport à la vie ce serait vraiment la leçon et là j'ai l'impression que la leçon est vraiment puissante ne vous en voulez pas mes amis ne vous en voulez pas pour traverser la tempérance on a... le 4 de Pantak ici dans le sang donc ça veut dire qu'en ce moment on a une Mother of Cups et on a... le Flurgois donc ça veut dire que s'il y a une énergie ici qui ne s'est pas encore présentée à vous qui ne vous parle pas ça peut aller très très vite c'est-à-dire que le moment où cette énergie elle va se déclarer à vous et que vous allez vous déclarer à cette énergie la Wheel of Fortune elle va se mettre à spiner elle va se mettre à tourner là je vais aller clarifier le Four of Swords dans le sort de cette personne là-bas mais vous savez le Trois de Bâtons ça peut vouloir me dire aussi que souvent le Trois de Bâtons ça peut vouloir me dire que quand c'est ni l'un ni l'autre c'est un troisième choix c'est-à-dire que tout ça ça va vous amener potentiellement à quelque chose vraiment auquel vous vous n'y attendez pas vous avez vu les cartes qui sautent comme ça c'est vraiment incroyable c'est vraiment incroyable le jeu qui veut sauter comme ça c'est vraiment incroyable c'est pas que le jeu qui va sauter bientôt mes amis apparemment voilà on a le Four of Swords donc dessous on a le Ten of Caps j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros lien et je vous parle pas d'un runner qui run depuis 10 000 ans là je vous parle d'une énergie que vous êtes prête à rencontrer potentiellement peut-être même votre vrai on a le donc c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette personne elle a les mêmes Rory que vous et on a le Tour of Caps vous êtes bloqué énergétiquement mais il y a quelque chose qui va se dégager ici ou en tout cas ce que vous incarnez ici j'ai l'impression que ça inspire grandement une énergie et ça c'est plutôt ça peut être plutôt flatteur mais j'ai l'impression que ça vous atteint pas du tout que vous êtes plutôt en train de flipper en ce moment là il est très profond en ce reading je voudrais vous dire autre chose ou être plus précis mais c'est vraiment les seules choses que j'ai ici ok je vais aller clarifier le Flu of Swords quelque chose d'imperceptible pour aller clarifier le Flu of Swords dans votre soul exactement vous êtes là dedans la seule chose que je peux voir c'est l'oeil du Fox on a le Five of Caps dans le Soul en ce moment vous y êtes vraiment là et on a le Five of Pentacles vous y êtes vraiment c'est à dire que là en fait c'est vraiment au niveau de votre soul que vous êtes blessé là donc ça veut me dire que tout ce qui est en train de vous arriver ici c'est pour vous filer un coup de main et pour vous faire prendre une grande réalisation pour vous faire prendre une grande réalisation ici vous n'avez besoin de rien forcer peut-être que vous vous sentez seul peut-être que vous vous sentez égaré peut-être que vous vous sentez un peu je vais dire très mélancolique et triste et tout ça en ce moment mais ne vous inquiétez pas il y a vraiment quelque chose ici qui vient vers vous et il y a énormément d'amour je n'ai pas sorti le diable une seule fois je ne le sentais pas alors si je l'aurais s'il était sorti ça m'aurait troublé je vais quand même envoyer un message de l'univers ici parce que ça a quand même l'air d'être une bonne chose ou une prise de conscience je vais prendre le j'ai envie de prendre le Pamela Colsmith c'est marrant vous êtes en train de me dire mais de quoi il parle, de quoi il parle pourtant c'est bien ça que je vois mes amis c'est incroyable on a le King of Pentacles, c'est l'énergie qui porte ça on a la lune c'est à dire qu'en ce moment vous êtes en train de vous demander mais comment vous allez faire si vous voulez, dans quoi vous allez investir, qu'est-ce que vous allez pérenniser je pense que bientôt quelqu'un va déclarer ses sentiments ici, il était à l'envers et on a le on vous demande de continuer à travailler sur vous, on vous demande de vous réaliser ici, on vous demande d'aller là où il peur ou même, on vous demande de ne pas avoir peur en ce moment vous vous posez ces grandes questions mais encore une fois quand on se pose des questions l'univers apporte toujours la réponse donc ça vient de dire ici que vous aurez les réponses ici en temps et en heure ok mes amis donc et on va clarifier cette histoire, je vais voir qu'est-ce qui se passe au niveau du runner, au niveau de ses nouvelles énergies, quelles sont les grandes prises de décision mais en ce moment vous êtes dans ce quart four à la croisée des chemins, je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter avec ça je pense qu'il n'y a rien à rajouter à ça et ça pourrait aussi susciter, j'allais dire, j'ai l'impression que ça va susciter de l'avancement dans une énergie ici, c'est comme si en fait l'univers forçait les choses à accélérer potentiellement par rapport au monde dans lequel nous vivons ici, présentement, je veux dire, je pense qu'on vit dans un monde qui est devenu une dictature géant en fait ou maintenant dans des petits villages et parses à travers le monde des micro-sociétés et la société n'est plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous il y a vraiment les éveillés qui sont sortis de la rat race ici et entre guillemets c'est la grande guerre qui a déjà commencé et qui fait rage maintenant mais qui va s'amplifier en fait parce que, et je pense qu'à terme il y a beaucoup de gens aussi qui sont peut-être dans l'armée, dans la police, dans ces trucs, qui vont quitter tout ça il y aura vraiment deux camps en fait, le monde se sépare dans les bots en fait, les bots qui suivent l'intelligence artificielle, le système et tout ça qui ont des armes avec des satellites, des machins, des trucs, des hommes en uniforme qui obéissent aux doigts et à l'oeil et programmés pour ça, et de l'autre côté il y a vraiment des personnes ici qui font des prises de conscience et j'ai l'impression que, j'ai l'impression que c'est deux personnes dans la résistance qui vont se retrouver pour une belle histoire ici une histoire hors normes, par celle de d'habitude quoi, quelque chose de puissant ici ok et en tout cas j'ai l'impression que vous incarnez ça et que quelqu'un vous voit alors si vous souhaitez être heureux, évitez d'être trop sérieux, c'est un conseil mes amis parce que peut-être qu'en ce moment c'est grave mais soyez cool, soyez détendu entre guillemets aimez-vous et vous allez voir ça va faciliter les choses en ce moment ok ? ouais c'est peut-être une solution dans ce moment difficile ici donc soyez cool, un être libre un être libre ne se pose aucune question et ne cherche aucun sens à sa vie il est beaucoup plus préoccupé à savourer chaque instant présent quelque chose me dit qu'il y a quelque chose à la clé de puissant là j'entends le vôtre, je sais pas pourquoi le passé lorsque vous repensez à votre passé mes amis en ce moment je pense que ça doit arriver vous tentez enfin de réanimer un cadavre peut-être quand on parle du cadavre on parle d'une énergie qui moi-je, moi-je-ci, moi-je-là ok ? ou qui trouve des excuses le passé ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs sont définitivement morts alors cessez de déterrer et vous croquerez l'instant présent à pleines dents c'est aussi un appel à la déculpabilisation ok ? donc voilà peut-être que vous avez aussi besoin de beaucoup de connexion avec l'univers en ce moment ok ? un petit tip pour la connexion, pour les hommes détendre les épaules, pour les femmes les hanches, détendre les épaules et quand les épaules sont totalement détendues le signe qu'elles sont totalement détendues c'est que votre mâchoire ne peut plus s'articuler quand vous êtes complètement détendu des épaules vous ne pouvez plus parler ok ? quand vous êtes complètement détendu ici ça vient vraiment ça amène cette respiration profonde ok ? cette respiration profonde et cette respiration profonde elle fait circuler les fluides qui activent le troisième oeil, qui activent l'awareness et là vous pouvez être en connexion avec les énergies qui sont autour de vous voilà donc soyez détendu mes amis c'est peut-être un moment pas facile mais vous allez gérer ça ok ? et c'est un reading qui est plutôt positif finalement c'est un reading qui est plutôt positif voilà il y a pire ça peut être dérangeant mais il y a pire voilà ok je vous dis à très bientôt mes amis ouais c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501